Monsieur bonjour, il s'avère que de plus en plus maintenant des procès sont faits à l'un ou à l'autre parce qu'il a un produit similaire aux copains et que bon ça provoque des procès. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Est-ce que vous pensez qu'on peut attaquer quelqu'un qui fait la même chose que vous ? Soit un produit, soit... Moi je pense que non, on ne peut pas les attaquer. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Oui, il y a quand même le problème de la concurrence, comme il existe. La loi sur la concurrence existe. À ce compte-là, il faut réglementer les commerces, les produits, les articles, la revente, les prix de revente. Il faut tout réglementer. Il ne faut pas réglementer qu'est-ce qui est à l'encher là. Oui, et ce n'est pas le cas actuellement. Non, non, pas du tout. Donc demain, n'importe qui peut s'installer, par exemple des égliseurs électroniques, on peut s'installer juste à côté d'un bureau de tabac. Si demain il y a quelqu'un qui vient s'installer juste à côté de moi, je ne vais pas rien faire. Mais même, ça ne me viendrait pas l'idée d'aller le voir en boxe aux autres. Je me dirais, bon, il faut que ça soit chance. Comment se fait-il ? C'est la crise qui fait qu'on fait des procès maintenant pour un rien ? Ça devient un peu à l'américaine, voilà. C'est-à-dire que le travail ne paie plus. Alors on est obligé de faire des procès pour avoir un peu d'argent. Tout à fait. Il y en a qui attaquent leurs patrons aux prisonniers, il y en a qui attaquent leurs voisins commerçants. Ce sont des moyens qui se sont faits aujourd'hui pour faire de l'argent. Pour gagner de l'argent, enfin espérer en gagner, quoi. Oui, espérer en gagner. Parce qu'après, c'est sûr qu'il faut arriver au rebout. Et pour la cigarette autonome, vous ne pensez pas que ça va faire jurisprudence, le fait que lui vient d'être condamné, par exemple, votre collègue à Toulouse ? Bah écoutez, moi personnellement, je pense que même s'il a été condamné, il va être acquitté. Parce qu'il n'y a pas de raison que lui paye pour l'humeur de son voisin. Parce que c'est un peu ça, quoi. Son voisin, c'est sûr qu'il était commerçant dans le tabac, mais lui, il n'est pas commerçant dans le tabac, il est commerçant dans la cigarette électronique. C'est un produit qui est totalement différent. C'est un produit qui est nouveau, donc qui fait peur. Parce que les gens n'ont pas assez d'informations dessus. Mais c'est un produit qui va faire ses preuves, c'est sûr, dans le futur. Et bien sûr que moi, regardez, moi je vous dis, mon objectif c'est de détruire l'industrie du tabac. Carrément, vous voulez détruire l'industrie du tabac. C'est-à-dire que vous pensez que c'est une... Le détruire, c'est un grand mot. Non, mais je veux dire, c'est une, disons, une mission sanitaire ? Bah pour moi, oui. Je vous dis honnêtement, j'ai perdu des membres de ma famille, suite à des conseillers de poumon, tués à la cigarette. Comme tout le monde. Donc, bien sûr, forcément, ça fait des gens qui sont... Oui, mais alors là, vous vous attaquez à des buralistes, et les buralistes, eux, ils ont un monopole, il y a l'État derrière, à mon avis, on ne s'attaque pas comme ça à l'État. Alors moi, je ne dis pas qu'on s'attaque à eux. Nous, on a une autre façon de travailler, et on amène un produit qui est différent de leur produit. Notre produit, il se trouve qu'il est un peu meilleur que le leur, donc nous, on se doit de l'argumenter. Et pour l'argumenter, on est forcément obligé de dire tous les points nocifs de la cigarette traditionnelle. D'accord. Et ça, je pense que l'État, ça a été aperçu, ils le savent, non ? Bien sûr qu'ils le savent. Pourquoi ça continue ? Ça continue parce que derrière tout ça, je vous dis, il y a l'industrie pharmaceutique, il y a l'industrie du tabac qui est derrière, c'est des gens qui veulent récupérer le marché. Les États sont au milieu, ils ne savent pas comment procéder. Donc tant que le marché, on va dire, sera libre, ça sera comme ça. Ça veut dire que les buralistes envoient la santé déjà ? Quelque part, j'ai vu un slogan juste, il n'y a pas longtemps, je crois que c'était il y a 2-3 jours, c'était une blague, qui disait que c'était un buraliste, c'est une blague, peut-être pas un vrai buraliste. Il disait, chat français, vos cancers nous permettent de travailler. Oui, oui, tout à fait, j'ai vu ça. Voilà, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est plutôt une coluche, c'est un peu. Oui, mais je l'ai vu dans un slogan, je ne sais pas, peut-être une vidéo ou quelque chose comme ça. C'est un joke ? Oui, c'est un joke. D'accord. Donc voilà, à partir de là, qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Vous avez des commerces qui sont côte à côte, qui travaillent tous les deux. Tous les trois, vous allez, je ne sais pas, au port, vous avez 15 restaurants. Donc c'est toutes les cigarettes électroniques fermes demain, ça fera du bruit, quoi. Ça fera quand même pas mal de... À mon avis, ils ne vont pas rester comme ça, les vendeurs de cigarettes électroniques ne vont pas rester incensibles. C'est sûr, ça représente beaucoup d'argent, ça représente des emplois, donc les gens ne vont pas se laisser faire comme ça. Et puis il y en a beaucoup qui ont mis leurs économies. Ça coûte moins cher d'installer un bureau de tabac, qui est une boutique de cigarettes électroniques ? Ah oui, ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher ? Oui, parce qu'il est tout financé, le bureau de tabac, par la Française des Jeux, par les cigarettes. Ils ne les payent pas, ils ne les payent qu'après avoir vendus. Donc nous, on a obligé d'acheter et vendre après. Oui, ça fait une différence. Ça fait une différence. C'est sûr. Et puis les tatusent pas d'argent sur vous, pour l'instant ? Il y a ces taxes. Vous n'êtes pas taxé, vous ? Oui, les taxes habituelles. Les taxes habituelles. Mais ils sont, comme vous avez entendu... Pas autant qu'une cigarette. Une taxe spéciale de cigarettes électroniques. Combien de pourcents ? Je ne sais pas, mais ils n'arriveront pas à la taxer comme la cigarette traditionnelle. Mais il y a un truc qui n'est pas logique. C'est pour ça que je vous dis que la positionnement de l'État, elle n'est pas là, mais pour plusieurs raisons. Moi, c'est mon avis, c'est que l'industrie du tabac, le tabac en France, ça rapporte à peu près 15 milliards d'euros. Mais ça coûte plus de 30 milliards, avec les cancers, les soins et compagnie. Mais à quel intérêt alors ? Au final, l'intérêt de l'État est difficitaire. Mais à quel intérêt de continuer ? C'est ça, je ne comprends pas. Pourquoi on promouvoit ? Je ne comprends pas. La promotion plutôt. D'accord. Je ne comprends pas pourquoi. On va poser la question au muraliste. Il faut. Merci, monsieur. De rien.